qualité de la santé de la population congolaise. C'est ainsi que Félix Antichisekedi avait procédé au lancement des travaux de réhabilitation des différentes formations sanitaires, surtout détendues du territoire national dans les cadres de son programme de 100 jours, de 100 passages de la province du Okatanga. Les présidents de la République a voulu se faire une idée de l'état de la rénovation de l'hôpital Jason Sendwe dans la ville de Lubumbashi. Les membres de médias célèbres hier, 3 mai édition 2022, la journée dédiée à la lutte pour la liberté de la presse sous le thème le journalisme sous l'emprise du numérique, occasion pour les professionnels des médias de faire un état des lieux de l'évolution des médias face à la montée spectaculaire des médias numériques. A Kinshasa, l'UNPC, les CESAC, la GED et plusieurs autres partenaires de la presse congolaise ont organisé une journée des réflexions à suivre dans ce journal cet appel du président du CESAC, Tito Ndombi, qui sollicite l'implication du gouvernement pour l'encadrement des médias afin de lutter contre le discours des haines et pour améliorer la qualité de l'information à donner au public. Bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Après la clôture de la table ronde sur la cohabitation intercommunautaire, le chef de l'État, Félix Sontantis, s'est dit à visiter les travaux de rénovation de l'hôpital Jason Sendwe d'une capacité des dessins-lits et des blocs opératoires équipés des matériels ultramodernes dans la ville de Lubumbashi. Un reportage signé Pierre Kibambé-Sourouissa. L'hôpital général de référence Jason Sendwe redevient une fierté de la province du Okatanga au terme de grands travaux de rénovation entrepris dans le cadre du programme d'urgence du président de la République. Ce lundi 2 mai 2022, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchoulombo, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, est venue s'enquérir des travaux réalisés dans les buts de doter le Okatanga d'un hôpital général disposant d'installations modernes pouvant accueillir les patients dans des bonnes conditions d'hygiène et de confort. Le président de la République a été salué par le gouverneur Jacques Kibou Lakatwe à l'hôpital général Jason Sendwe où on a noté la présence du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Grâce au programme de 100 jours, l'hôpital général de référence Jason Sendwe d'une capacité de 200 lits a connu des travaux de rénovation en profondeur pour un coût global de 23 millions de dollars américains. Le couple présidentiel a visité le quatrième étage du bâtiment doté d'un bloc opératoire et d'une salle spacieuse de réanimation et des soins intensifs équipés du matériel ultra-moderne. Les travaux consistaient à réhabiliter et à équiper l'hôpital. Et dans la réhabilitation, nous avons commencé par tout le bâtiment. Tout le bâtiment, il fallait réhabiliter pratiquement tout le bâtiment et ensuite refaire à l'intérieur les urgences, les soins intensifs. Il y a la partie avec les chambres d'hospitalisation que nous avons tout refait et remis à neuf. Et à côté de cela, nous avons équipé tout cela. Par exemple, les soins intensifs avec du matériel vraiment très prêt à être utilisé et d'une bonne, je dirais, de la nouvelle génération. Et à côté de cela, il y a aussi les soins intensifs qui sont là aussi pour aider tous ceux qui peuvent venir dans les cas, n'importe quel cas. Et je vous dirais aussi, à côté de cela, nous avons aussi mis, il y a une baignoire pour les brûler. Et là, vous allez le retrouver sûrement ici, à Saint-Louis. Sous les évolutions du personnel soignant, en l'occurrence les infirmiers et des visiteurs, le couple présidentiel n'a pas quitté l'hôpital Saint-Louis sans avoir visité les malades, logés dans des installations provisoires en attendant d'occuper leur nouveau bâtiment moderne. Un autre chantier ouvert à Lubumbashi par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, et dont le travail s'exécute à pas de géant, c'est celui du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Okatanga en construction. Après l'hôpital général de référence, Jason Sendwe, le couple présidentiel a visité les travaux du nouveau siège des élus provinciaux du Okatanga. On est tantôt dans les titres « Journée de la liberté de la presse », un moment approprié pour permettre les décideurs sur leur engagement vers la liberté de la presse, car celle-ci fait partie des vecteurs pour booster les développements de la République démocratique du Congo et aux professionnels des médias des réfléchis sur l'éthique du journaliste. Une cérémonie a été organisée à Béatrice Hôtel. Le journalisme sous l'emprise du numérique, la Journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée d'une manière faste en présence de quelques personnalités, ainsi que ses chevaliers de la plume, du micro et de la caméra. Tout en rappelant le travail abattu avant, pendant et après le état généraux de la communication et médias, ainsi que la présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la réussite de ses grands rendez-vous, le ministre de la communication et médias a également parlé du combat du chef de l'État pour une presse libre. Le porte-et-parole du gouvernement a également rappelé aux journalistes de jouer leur partition dans cette marche vers une autre presse congolaise. La presse en soi, c'est d'abord toute une grande fonction. J'appelle ici les journalistes notamment de Kinshasa à observer le règlement de notre profession. Et d'une autre part des lois de la République que nous devons respecter parce que n'oubliez pas qu'au-delà du fait d'être journalistes, nous sommes des citoyens congolais à part entière. Si pour l'ambassadeur américain la journée de la liberté de presse est une occasion de commémorer ceux qui ont perdu leur vie dans l'exercice de ces métiers, la représentation de l'UNESCO estime que le journaliste constitue un bien commun qu'il faut défendre. Cette liberté devrait être encadrée. Deux panels et échanges ont clôturé cette célébration de la journée internationale de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Merci. Et à présent, je vous laisse suivre cet extrait du discours du ministre de la communication à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Je vous récite dénoncer avec la dernière énergie des dérapages constatés il y a quelques jours avec des attaques systématiques et des propos prisant de l'insure par le droit du président de la République, du chef d'État. Aucune liberté ne devait s'exercer sans respecter la liberté des autres. J'invite de ces faits, les organisations professionnelles et toutes celles qui répondent à la convention de la liberté de la presse à condamner avec moi ces comportements récitilistes et tout autant qui dépassent les limites de l'exercice de leur profession. C'est aussi cela l'honneur de la presse. La Commission électorale nationale indépendante compte offrir aux Congolais des échéances électorales libres, apaisées et transparentes mais nous sommes sans ignorer que cette démarche repose sur les réformes pour garantir les scrutins acceptés par tous. La loi électorale a été examinée pendant plusieurs jours à la Chambre basse du Parlement congolais. Quelles en sont les innovations ? La réponse dans ces récits signée Edith Chala. Le débat général sur la révision de la loi électorale est clos. Jugé recevable par la plénière de l'Assemblée nationale, la proposition de loi portant révision de la loi électorale est à présent à la Commission politique, administrative et juridique pour le toilettage. Alors que les prochaines échéances électorales approchent à grands pas, il y a lieu d'évoquer des grandes innovations contenues dans le cadre légal du jeu électoral à venir. Elles portent essentiellement sur la transparence des opérations de vote au mode de scrutin et à la certification des résultats. Si le fameux seuil a été supprimé, il est pourtant remplacé par la condition des candidataires à au moins 60% des sièges à pouvoir pour que la liste soit recevable par la CENI. La proportionnelle cède la place au scrutin majoritaire simple et les élections sénatoriales et des gouverneurs requériront un parrainage. Le népotisme qui bat son plein avec le candidat et ses suppléants ici d'une même famille est passé par l'émail du filet. Les familles dont les membres se succèdent en fonction d'état parfois même du père au fils entre frères du mari à la femme ont encore des beaux jours devant elles aux grandes dames des électeurs. Les innovations sont nombreuses mais elles ont encore du chemin à parcourir avec le consensus attendu des voix dissonantes pour des élections démocratiques transparentes et apaisées. Les premières nécessités vont connaître une baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 80% déjà à la commission tarifaire ouverte par le ministre des Finances Nicolas Kazadi travaillent sur la mise en oeuvre de cette TVA sociale Cetri Kenina sur les images de Tony Dumont. Souci pour le gouvernement de la République selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo de soulager le panier de la ménagère frappée des puits par la Covid-19 et aujourd'hui la crise russo-ukrainienne. La commission tarifaire en session extraordinaire ouverte ce 3 mai 2022 va se pencher entre autres sur la mise en oeuvre de la TVA sociale de 8% en faveur des produits de grande consommation. Cette session va également analyser les requêtes des opérateurs économiques. Nicolas Kazadi ministre des Finances parle de la portée de cette session. Les membres de la commission vont débattre entre autres des positions tarifaires et d'oie correspondantes aux produits visés par la TVA sociale ainsi que des mesures de leur correction sachant que l'objectif ultime est d'avoir amélioré la compétitivité globale de notre économie. Quels sont ces produits ? La directrice générale de la DGDR Jeanne-Blandine Kawanda-Wallouom fait la déclinaison pose le préambule. Le gouvernement de la République à l'issue des concertations avec le secteur privé avait pris un certain nombre de mesures visant à induire une baisse substantielle des prix des produits de première nécessité en vue d'améliorer le pouvoir d'achat du consommateur final au niveau national. Les chachars congelés les poissons salés les viandes et abats des animaux de l'espèce bovine les viandes et abats des animaux de l'espèce porcine les viandes et abats comestibles des volailles le riz le sucre le lait en poudre les eaux conditionnées pour la table le sel iodé les savants de ménage et les allumettes en référence à la nomenclature du système harmonisé des codifications et désignation des marchandises en vigueur il a été constaté des distorsions entre les codes tarifaires et les denrées concernées c'est à corriger un reportage signé sur les images de Tony Juma réforme de l'administration publique ce sujet a été évoqué au cours de l'entretien que le vice-premier ministre ministre de la fonction publique a eu avec une délégation du Fonds mondial international en son cabinet de travail images et commentaires les avancées réalisées dans le cadre de la réforme amorcée pour la modernisation de l'administration publique la mise à la retraite digne des agents publics de l'état le rajeunissement de l'administration publique et la dématérialisation des services publics de l'état sous le leadership du vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao sous la coordination du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde conformément à la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekédici-Lombo honte suscité l'attention des partenaires multilatéraux notamment le Fonds monétaire international dont la délégation conduite par la représentante résidente Mme Gabrielle Leos a conféré le lundi 2 mai 2022 avec le patron de l'administration publique Jean-Pierre Liao dans son cabinet de travail à l'issue de ces échanges le FMI a salué les avancées réalisées et a affirmé la volonté d'accompagner le processus déjà entamé nous avons une discussion très productive avec son excellent le vice-ministre de la fonction publique pour parler des plans de réforme des ministères pour développer une administration publique efficace et très effective et aussi pour rationaliser la masse salariale il y a un plan de réforme très important dans les prochaines années et ça permettra bien sûr de faciliter la provision et améliorer la provision des services publics nous devons nous devions des partenaires avec les autorités dans les efforts de réforme on va travailler bien sûr un sable sur les projets principaux de réforme on espère d'avoir des discussions en coopération très positive avec le ministère de la fonction publique pour affiner la réforme que les autorités ont proposé ou iront proposer à l'avenir depuis son avènement à la tête de la fonction publique Jean-Pierre Liao s'active pour atteindre l'objectif lui a signé par le chef de l'état celui de redresser et moderniser l'administration publique afin de permettre aux Congolais d'avoir accès aux services publics de l'état lancement officiel du programme pouvoir choisir sur la santé sexuelle et la reproduction des jeunes adolescents de femmes et des personnes vivant avec handicap un projet qui va s'exécuter dans la province de l'équateur avec l'appui technique du Canada Béthia Mani et Fiston Mounouma RDC bénéficie d'un programme pouvoir choisir accès sur la santé sexuelle et réproductive l'hygiène sanitaire et prévention ainsi que le genre et plaidoyer un programme financé par le Canada et qui sera exécuté par Oxfam RDC pour une durée de 6 ans dans la province de l'équateur c'est un projet qui s'insère vraiment en droite ligne dans les priorités du Canada l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles et la meilleure façon de bâtir un monde plus sûr plus inclusif et plus prospère c'est un projet qui vient en appui à l'action gouvernementale dans la couverture sanitaire a été lancé par le ministre de la santé publique hygiène et prévention le projet pouvoir choisir vient ainsi renforcer et aider à accélérer la facilitation de l'accessibilité de cette couche de notre population vulnérable au service humanisé et surtout donner le choix par la bonne information en prohibant toute autre stigmatisation La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap a salué et réaffirmé sa disponibilité dans l'exécution de ce projet qui inscrit les personnes en situation de handicap La réalité des activités du présent programme qui vise l'accès des personnes vulnérables dont les personnes avec handicap dans les services sociaux des bases tels que l'éducation la santé vient renforcer les efforts du gouvernement pour l'inclusion sociale des catégories marginalisées dont celle des personnes avec handicap Le programme Pouvoir choisir sera implémenté dans 7 pays dont 2 pays africains la RDC et les Ghanans La crypto-monnaie cette monnaie basée sur l'internet bientôt à la portée de la population congolaise Disfai-Chaine encore sociomallemain a pris l'un avec le gouvernement de la République démocrate du Congo à travers le ministère du numérique pour la concrétisation de ses projets chez Mendondo et Maurice Mbewa ont signé ce reportage Une première en République démocratique du Congo la crypto-monnaie sera bientôt opérationnelle dans les universités de la RDC et devra s'étendre à toute le couche congolaise Le représentant de DeFi-Chaine en RDC le confirme On est en train de créer un cours sur les crypto-monnaies où vous avez la possibilité d'apprendre de façon très facile et claire comment fonctionnent les crypto-monnaies comment est-ce qu'ils peuvent vous aider comment est-ce qu'ils peuvent donner des bénéfices au peuple du Congo Alors il y aura un cours où les élèves de la université peuvent s'inscriver plus parce qu'on sait bien sûr que pas tout le monde a l'accès à l'université et pour tous les autres ils doivent seulement voir sur l'internet pour les cours universités il faut être inscrit à l'université alors bien sûr que ça c'est plutôt pour les gens qui sont déjà inscrit à l'université Les cours seront gratuits pour les étudiants Defy Chendevra a travaillé en étroite collaboration avec le ministère du numérique ses responsables se sont entretenus avec le ministre de tutelle les étudiants pourront ainsi avoir la facilité de financer leurs études et aussi leurs recherches un atout majeur pour les étudiants de la République démocratique du Congo Plusieurs jeunes délinquants appelaient communement des Kulunas sélectionnés dans trois communes Kimbanseke Njili et Massina ont reçu une formation d'encadrement sur la criminologie à l'université de Kinshasa l'objectif est de sortir ses enfants Kulunas dans de la vie de violences la séance d'évaluation de ses activités et des remises de certificats a été organisée à la fin de cette formation au Dépenda C'est une formation restreinte des acteurs sociaux de proximité qui interviennent au préal des œuvres appelées Kulunas les centres de criminologie et de pathologie sociale ont organisé cette formation afin de doter ses intervenants de terrain des notions basiques dans le cadre du phénomène Kulunam pour leur permettre de bien interagir avec le Kulunam et leur faire revenir à la vie normale en vue de les sortir des violences ces jeunes autrefois Kulunam ont été sélectionnés dans trois sites à savoir Kimbanseke Njili et Mbélé ils ont appris différents métiers tels que l'ajustage la fabrication de lave-mets la coupe-couture sans oublier la menuserie depuis une année ces jeunes délinquants sortis des violences ont témoigné que leur manière de faire et leur comportement ont changé positivement grâce à ces projets d'accompagnement des jeunes pour la sortie des violences à l'issue de cette formation sur la théorie en criminologie une séance a été consacrée à l'évaluation du travail réalisé auprès de ces jeunes par les intervenants sociaux de proximité chacun accompagné de ses apprenants l'espace du centre de criminologie et pathologie sociale de l'uniquine a servi de cadre pour cette séance d'évaluation le cadre du projet que nous exécutons avec avec l'appui de de aussi ça c'est justement d'accompagner les jeunes qui sont qui étaient dans la violence pour la sortie des violences à travers une activité économique une activité génératrice des jeunes appuyés par aussi ça à travers les projets d'accompagnement pour la sortie des violences ces intervenants sociaux formés par le CCPS ont reçu chacun un certificat en intervention criminologique autre chose à présent opération d'évacuation des épaves sur les grandes artères de la ville de Kinshasa le district de la Tchango a été choisi comme site pilote Jean-Ti Ningo Bila gouverneur de la ville de Kinshasa procédé au lancement de ces programmes qui pour lui rentrent dans les cadres de l'opération d'assainissement de la ville de Kinshasa et la sécurisation des personnes et de l'air bien cette opération va se poursuivre dans d'autres districts de la ville de Kinshasa le gouverneur de la ville de Kinshasa Jean-Ti Ningo Bila Baka est plus que déterminé à rendre Kinshasa propre et à établir l'ordre sur les places publiques lundi 2 mai 2022 le premier citoyen de Kinshasa est descendu dans la commune de Massina pour suivre de près la mise en application de sa recommandation 17 février 2022 auprès de Mourgoumestre et commandant des districts sur l'évacuation des épaves de véhicules et des vendeurs les lots de la grande artère de la capitale du marché hindou jusqu'à liberté plus de 5 km de marche effectuée par le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a fait un constat amer sur place le numéro 1 de Kinshasa a eu à évacuer des véhicules abandonnés les longs du boulevard Lumumba du côté de Massina pour les amener directement à la fourrière à la hauteur de la place échangeur des limites pendant l'opération les services de Kinshasa Bopeto revenaient sur le lieu vidé pour faire les nettoyages afin de rendre salubre le boulevard Lumumba qui est l'entrée principale de la capitale l'autorité urbaine a promis de revenir pour les suivis il a par ailleurs demandé à la population de Massina de respecter les décisions prises par les autorités de la ville et d'être discipliné une unité spéciale de la protection de l'environnement qui est chargé de faire ce travail a été mis en place dans un autre chapitre déterminé à lutter contre l'obscurité sur le boulevard Lumumba justement et le banditisme urbain à Kinshasa communément appelé Kourouna le gouverneur Gentilin Goubila a lancé le 2 mai 2022 l'opération baptisée éclairage public pour tous à Tchangou en allumant les lampadaires à la hauteur de saut des moutons de Pascal La population de la province du Maniema ne cesse de renouveler sa confiance en l'ère gouverneur et au chef de l'état d'où cette mobilisation pour manifester son soutien indéfectible relatif à la vision du président de la république félicite pour une province qui se bat pour son développement redépendant pour les détails La ville de Kendo était en ébullition dans la matinée de ce mardi 3 mai 2022 Un spectacle inhabituel des opérateurs de taxis moto et l'ensemble de la population ont assiégé la résidence du gouverneur intérimaire du Maniema Afani Idris Mangala candidat au poste de gouverneur du rond-point du cinquantenaire en passant par le palais de la justice La zone à hydro est l'avenue du 4 janvier L'ambiance de cette mobilisation était festive De manière spontanée une cotisation en espèce et en matière a été lancée pour soutenir la campagne du candidat Afani Idris Mangala Résultat de la colette plusieurs biens des valeurs entre autres motos panneaux huile de moteur et un montant d'un million 243 600 francs congolais et 20 dollars américains sans oublier une canne blanche signe de pouvoir et une pierre pour la reconstruction de la province du Maniema Pour les forces vives du Maniema Afani Idris Mangala doit poursuivre l'oeuvre du développement de la province qu'il a amorcée depuis qu'il est à la tête de cette province Il faut souligner que cette contribution volontaire de la population du Maniema en faveur de la campagne électorale du candidat gouverneur numéro 9 prouve à suffisance qu'Afan Idris Mangala reste le choix de la base La population s'est exprimée reste aux électeurs qui sont les députés provinciaux tous membres de l'Union Sacrée de respecter la voix du peuple C'est le journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise Yolande Vokai Peshumu Banga était à sa réalisation dans l'entre-temps Bonne journée accompagnée de nos programmes sur la télévision nationale congolaise et à la fin de l'Union Sacrée